Musique Voici mon impossible pays. Ses pimpants de façade, ses stonets de vignes et de géraniums, ses accrocheuses enseignes, Riesling, folklore et artisanat, Ses bonnes tables à rallonge, ployant sous les victuailles, Sa capitale et sa cathédrale, Ange, cœur et fusée, En plâtre ou plastique, Made in Taiwan ou Hong Kong, au choix, Le salut du corps et de l'âme. Mais qui dira l'envers du décor ? Les maisons froides, désertées par les dieux, l'art eux-mêmes. Qui ferait-il ? Nos fils et nos filles ne comprennent plus leur langue. Qui dira le verre dans le bois, Le cancer qui ronge la pierre sacrée ? Qui dira le visage nu de la prostituée au petit matin, Le regard vide à vous faner le cœur, À suicider vos plus belles résolutions. Qui dira la colonisation douce, Les chaînes forgées par les hussards noirs de la République ? Quel courage de s'attaquer à des enfants ! Qui dira les mensonges de l'école, Les pages arrachées du livre d'histoire, Les sources taries, Les racines pourries, La honte et la hantise des punitions, Le cambriolage des rêves de liberté et de dignité ? Qui dira la sérénité honteuse de nos chefs, Leur myopie gluante, Leur vertigineuse perspective aérienne de gastéropode ? Qui dira leur chavirement dans les éclaboussures De la ténébreuse alchimie du Verbe, Alors que déjà la fausse s'affûte Sur la nuque dénudée du peuple ? Qui dira enfin la douleur du paysan et de l'ouvrier Qui n'avait que cette langue-là ? Qui dira la ciguë amère de leur silence Dans mon impossible pays, Entre l'oubli et le musée ? Voici nos maîtres, Rustres et raîtres, Nos maîtres sabrants sans vergogne, Tyrants à vue, Assassins de tout poil, Du corps et de l'âme, Nos maîtres d'antan et d'aujourd'hui, Bottés et casqués, En bas de soie et lavalières, Grands pourvoyeurs de croix Aux formes les plus saugrenues, Qu'importe, Il y a toujours un peuple pour les porter, Un peuple à humilier, À assassiner, À crucifier, Nos maîtres d'outre-Rhin et d'outre-Vosges, Nos libérateurs de droits divins, Par le sang ou par le sol, Tous nourris au sang putride De l'insolente vulgarité nationaliste, Voici nos maîtres, Les derniers en date, Clos nos cerveaux secs, Sortis du moule de leurs grandes écoles, Chevauchant leurs chiffres et statistiques, Et le cœur, messieurs, Et le cœur, Voici nos maîtres, Ceux qui, au nom de leur république démocratique, Et de Dieu sait quel droit de l'homme, L'homme, vraiment, Ont craché sur la tombe de nos pères, Puis se sont installés à nos tables grasses Pour y ripailler, Voici nos notables, Nos décideurs, Nos porte-voix, Nos matamores, Ces princes sans visage au bois dormant, Canonisés à coups de bulletins de vote, Assis en rond, Pétrifiés et patients, Attendant Le bon vouloir de leur maître, Pliés en deux à force de courbettes, La gorge desséchée, L'âme servile, Ils désapprennent leur langue maternelle À la manière des livres de diction, En suçant les mornes cailloux De leurs mots émoussés, Jamais ils ne se sont mis à table, De leurs bouches fatiguées de neutres pleutres, Jamais n'est sorti le cri muet du peuple moribond, Jamais nul ne les vit affronter le monstre glacial du nationalisme, Ni mitrailler l'ombre de la folle impudence du centralisme, Ont-ils vu Dieu pour se complaire ainsi dans l'obédience Et exécuter leurs danses d'aveugles qui ont perdu leurs bâtons Ou leurs danses du ventre pour plaire à leurs patrons ? Sont-ils possédés du diable pour ainsi assister, Témoins passifs à la mort préméditée de leur peuple, Quand ils ne lui mettent pas eux-mêmes la tête dans le nœud coulant ? Je rêve d'élus au souffle puissant, D'hommes debout qui auraient des couilles et du cœur, De sages, étrangers à la cacophonie politicienne des coques gaulois, De prophètes, la tête dans la tempête Et l'âme trempée à l'acier des nobles causes, Je rêve ! Puissent-ils ouvrir les yeux, le bec, le cœur, le feu ? Sinon, le jour où les scribouillards du Hous-Hous Oseront dire la vérité, Ils entreront dans l'histoire avec cette triste épitaphe. Hommes politiques alsaciens de la deuxième moitié du XXe siècle Néant ! Voici mon peuple enfin ! Les reins brisés, le cœur ridé, l'âme souillée, Mon peuple à genoux que je pleure, Mon peuple en cendres qui a cessé de rêver, Mon peuple mystifié, échoué sur la plaie à vif de sa mémoire, Mon peuple, pétrifié dans la position fœtale, Recroquevillé sur ses vieilles lunes, Mon peuple tétanisé, Attendant que, silencieuse, la mort le frappe du bec et de l'aile, Mon peuple folklorisé, Enchoucrouté dans sa réserve à touristes européanisés, Dans la surenchère verbale de ses princes, Mon peuple carpète, Adorant le veau d'or, Bavant à en perdre sa langue Sous l'œil débonnaire d'un sous-préfet, Ombre de l'ombre d'une hypothétique république démocratique, Ah, mon peuple, Quand enfin comprendras-tu Qu'il n'y a ni gloire, ni dignité À ainsi se draper, se coucher, se suicider, La gorge offerte au couteau du boucher ? Pour toi, mon peuple, Je serai cri, Je serai croc, Je serai bouillonnement, Je serai évidence, Je serai dissidence, Je serai violence, À coups de pied rageurs, Je briserai les mille miroirs de tes mensonges, Je fouetterai ton âme exanque De mater dolorosa de pacotille, Et redonnerai vie aux souffles qui meurent, Puis, sabre au clair, J'affilerai nos becs à la dure pierre de la désobéissance, Je t'apprendrai la révolte de la rose, Roquant à coups de ronces, Je sèmerai des soleils sous tes sabots Pour que notre galop d'enfer éclate à la gueule de la nuit, Et à l'heure de la métamorphose, Je ferai corps avec toi, Je planterai mon doigt de feu Dans le ventre hébété de ta nuit noire, Et t'engrosserai de rutilantes clartés d'utopie. Alors, nous connaîtrons l'envol de l'oiseau, De l'oiseau souverain, libre et fier, Ignorant son ombre, Revendiquant ses heures sombres, Jusqu'au jour où, Illuminés à l'intérieur de nous-mêmes, Enfin apaisés, Nous voguerons, Fils et filles du soleil, Sur les ailes de son souffle sacré, Sous-titrage Société Radio-Canada